Quels polygones sont symétriques ? Ici, on a trois polygones, un triangle rectangle, un rectangle, et puis un pentagone régulier ici. Alors, évidemment, pour répondre à cette question, quels polygones sont symétriques ? Il faut comprendre ce qu'on entend par symétrique. En fait, une figure va être symétrique si elle possède un axe de symétrie. Un axe de symétrie. Alors, évidemment, une figure symétrique peut posséder plusieurs axes de symétrie aussi. Mais dès qu'il y a un axe de symétrie, on peut dire que la figure est une figure symétrique. Alors, bon, on a un petit peu avancé, mais il faut quand même comprendre ce que c'est qu'un axe de symétrie. Et en fait, un axe de symétrie, ça va être une droite qui va couper le polygone en deux parties identiques qui vont se superposer quand on plie le long de l'axe. Alors, je vais faire un petit dessin, je vais prendre un exemple. On va prendre un cercle, c'est une figure, hein ? Ce n'est pas un polygone, mais c'est une figure. Et on va tracer une droite, on va essayer de tracer en fait un axe de symétrie. Donc, je vais tracer une droite comme ça, n'importe où, voilà. Et donc, cette droite, elle va découper mon cercle en deux parties. Il y a la partie qui est ici au-dessus de l'axe, cette partie-là. Et puis, la partie qui est en dessous. Alors, si j'imagine plier mon cercle le long de cette droite-là, cette partie-là, en fait, elle va venir se placer ici. Ça va donner quelque chose comme ça. Et tu vois que je n'obtiens pas du tout la partie qui est dessous. C'est-à-dire que si je plie la partie qui est au-dessus de l'axe pour la ramener sur la partie qui est en dessous de l'axe, eh bien, je n'obtiens pas deux parties qui se superposent, puisque la partie du dessus, quand je la replie, elle vient se placer ici comme ça. Donc là, cette droite jaune n'est pas un axe de symétrie pour mon cercle. Alors, je vais essayer de faire un autre cas de figure. En fait, je vais essayer de placer la droite différemment pour avoir un axe de symétrie. Alors, ce que je peux faire, c'est, puisque comme il faut avoir deux parties identiques, je vais essayer de tracer une droite qui va couper le cercle en deux parties égales, donc qui va passer par son centre. Donc là, on va supposer que cette droite passe exactement par le centre du cercle. Du coup, si je prends la partie du dessus qui est ici, c'est un peu difficile à tracer à la main. Voilà. Donc, c'est la partie du cercle qui est au-dessus de ma droite. Et si je replie le long de cette droite-là, c'est-à-dire comme ça, pour ramener cette partie-là sur l'autre, eh bien, effectivement, ce que je vais obtenir, c'est un demi-cercle qui va se placer exactement au-dessus de l'autre demi-cercle. Et donc, dans ce cas-là, on peut dire que le cercle a un axe de symétrie. Cette droite-là est un axe de symétrie pour le cercle. Donc, le cercle est une figure symétrique puisqu'il a un axe de symétrie. Et en fait, c'est assez facile de voir que je pourrais tracer n'importe quelle autre droite qui passe par le centre, comme ça, par exemple, pour avoir un autre axe de symétrie. Donc là, je peux même en faire encore un. Donc, dans le cas d'un cercle, j'ai plusieurs axes de symétrie. Voilà. Alors, on va revenir à nos polygones. Et je vais faire le même genre de travail. Je vais commencer par m'occuper du triangle. Je vais essayer de le découper en deux parties égales. Alors, je peux essayer déjà de tracer une droite comme ça. Je l'ai tracée au milieu de ce côté-là. Et effectivement, si je veux plier maintenant ma figure, mon triangle, le long de cet axe, je vais ramener cette partie-là sur l'autre, comme ça, en pliant. Et en fait, je vais avoir... Alors, ce côté-là va venir se placer sur celui-ci. Et s'ils sont de la même longueur, ça, ça va pas mal marcher. Par contre, ce côté-là, ce côté-là, quand je vais replier, en fait, il va venir se placer comme ça, à peu près. Donc, je vais pas du tout retrouver la deuxième partie du triangle, qui est celle-ci. Donc, cette droite-là n'est pas un axe de symétrie. Alors, je vais essayer autrement. Je peux peut-être regarder un peu ce qui se passe si je trace d'autres droites verticales, comme ça. En fait, tu vois, on va se retrouver à peu près dans la même situation, quel que soit l'axe que je trace verticalement, comme ça. Ça va pas marcher. Quand je vais plier le long de cet axe, la partie qui est à droite va pas se retrouver exactement superposée à la partie qui est à gauche. Donc, cette figure-là n'a pas d'axe de symétrie verticale. Si j'essaie avec un axe horizontal, par exemple, comme ça, je vais me retrouver exactement dans la même situation, quel que soit l'endroit où je place un axe horizontal. Aucune de ces droites n'est un axe de symétrie pour mon triangle, puisque à chaque fois, elle coupe le triangle en deux parties qui ne vont pas être superposables. Donc, ça ne peut pas être non plus un axe de symétrie horizontale. Alors, je vais essayer avec un axe oblique, par exemple, comme ça. Voilà. Ça, c'est un axe oblique. Et là, si je replie, par exemple, la partie du dessus qui est celle-là, si je la replie le long de cet axe, eh bien, je vais avoir quelque chose comme ça. Ce côté-là va se retrouver donc à peu près comme ça. Et donc, quand je plie le long de cet axe, la partie qui est à droite ne vient pas du tout se superposer à la partie qui est à gauche. Donc, ça, ça ne va pas aller non plus. Et en fait, je te laisse faire d'autres essais si tu veux, mais dans ce triangle, on ne peut pas tracer de droite qui va découper le triangle en deux parties identiques qui vont se superposer par pliage. Donc, ça veut dire que ce triangle n'a pas d'axe de symétrie. Donc, ce n'est pas une figure symétrique. Voilà. Alors, on va travailler maintenant sur le rectangle. Alors, ce rectangle, si je le coupe comme ça, horizontalement, en passant par les milieux de ses côtés, eh bien, là, je vais avoir, je vais obtenir deux moitiés qui sont symétriques l'une de l'autre. C'est-à-dire que si je plie maintenant le long de cette droite-là, eh bien, ce côté-là va venir se placer ici. Ce côté-là va venir se placer ici. Comme ils ont la même longueur, il va se placer exactement sur le deuxième côté. Et puis, du coup, ce côté-là va venir se placer ici. Et donc, effectivement, la partie qui est au-dessus de l'axe est identique à la partie qui est en dessous. Elle se superpose exactement au-dessus par pliage le long de cette droite-là. Donc, ce rectangle, oui, c'est une figure symétrique. Et d'ailleurs, là, on a mis en évidence un axe de symétrie, mais il y en a un deuxième qui est celui-ci. Donc, un axe vertical qui passe par le milieu de ces deux côtés-là. Ça aussi, c'est un axe de symétrie. Enfin, de toute façon, pour répondre à cette question, il suffit de mettre en évidence un axe de symétrie. Alors, on va passer à la troisième figure, le pentagone ici régulier. Et je vais tracer une droite comme ça qui passe par ce sommet et qui passe par le milieu du côté opposé. Donc, comme ça. Et là, tu vois, j'obtiens un axe de symétrie puisque, effectivement, si je plie ma figure le long de cette droite-là, eh bien, ce côté-là va venir exactement se superposer à celui-ci. Ce côté-là va venir exactement se superposer à celui-là. et ce côté-là, le dernier, va venir exactement se superposer à ce côté-là. Voilà. Donc là, j'ai un axe de symétrie, ce qui veut dire que ce polygone est symétrique. Et là aussi, je peux faire la même remarque que tout à l'heure puisque j'ai plusieurs axes de symétrie. J'en ai un, par exemple, ici. Voilà. J'en ai un deuxième là. Et j'en ai même un troisième ici qui passe par ce sommet. Donc là, j'en ai déjà quatre et en fait, j'ai même ce cinquième là.